Aiguillages saison 4, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillages est produit par Big Pebble, conseil en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com Au sommaire aujourd'hui une rencontre avec Tristan Brouan, le directeur d'exploitation du Jeancienne Express. L'association du chemin de fer de la Haute-Auvergne a dû un temps renoncer à toute circulation sur l'ancienne ligne reliant Bord-les-Orgues à Neuzargue. Mais à l'été 2011, le trafic touristique a pu enfin reprendre. Le train touristique Jeancienne Express n'a pas circulé en 2010. La dernière circulation a eu lieu en 2009. Pour des raisons administratives, nous n'avons pas circulé en 2010. Et nous reprenons cette année les circulations uniquement entre Réunion-Est-Montagne et Lugard. Disons qu'avant la structure n'était pas la même. Nous travaillions avec le conseil général. Donc nous avions une convention avec le conseil général et RFF. Cette fois-ci par contre, la convention va être signée avec le syndicat mixte qui s'est créé, associant les deux comités de communes, celle de Réunion-Est-Montagne, donc du pays Jeancienne, et celle du pays ses alliés, donc sur le plateau de l'Anche. Donc je dirais qu'on va avoir une structure qui est beaucoup plus proche des élus, qu'on ne pouvait avoir avant. Non pas que le conseil général s'était éloigné, mais disons que ce n'était pas des gens qu'on voyait tous les jours. Là, je dirais que cette fois-ci, on va avoir un lien beaucoup plus important avec les élus par le fait de ces communautés de communes qui vont être présentes, avec qui on va être partenaire tous les jours. La ligne empruntée par le Jeancienne Express passe pour être une des plus belles de France. Historiquement, et puis je dirais au niveau de l'architecture, c'est une ligne qui effectivement est une des plus belles lignes de France, puisque effectivement c'était une autre manière de voyager pour traverser la France, je dirais au XIXe siècle. Donc créée à partir de 1870, les premiers projets datent de 1870, effectivement c'était une ligne qui a été créée par le Paris-Orléans pour détrôner l'échemin de fer du PLM, pour traverser effectivement la France, et en passant ainsi par Vierzon, Montluçon, Edirande, Bord-les-Orges, ensuite Neussard, Millau et la Méditerranée, on traversait la France par le plus petit nombre de kilomètres, non pas par le temps le plus court, mais par le nombre de kilomètres le plus court. Ce qui a permis d'avoir des subventions assez importantes de la part de l'État pour transporter les vins du Midi, pour remonter les vins du Midi vers la capitale. Sur la section de ligne qu'on exploite entre Rion-Est-Montagne et Lugarde, nous avons notamment le viaduc de Barajol, donc un viaduc qui est haut de 57 mètres, donc c'est un des plus grands viaducs d'Europe maçonnés à un seul étage d'arche. Sa particularité est qu'en plus il est construit en courbe, donc c'était toute une technique effectivement pour le construire. Il a été construit en 1903 à 1907 par les ingénieurs Rousseau et Rennes, qui donc ont pensé au début installer un viaduc métallique, et qui en fait par la complexité de la courbe se sont décidés à installer un viaduc en maçonnerie. Donc vraiment ce viaduc de Barajol, c'est vraiment le jouet de la ligne, c'est le point fort de l'architecture qu'on peut avoir sur la ligne, puisqu'en plus il n'est uniquement accessible que par le chemin de fer. Aucune voiture ne peut y aller, ou on peut y aller uniquement à pied ou par le chemin de fer. Donc c'est ce qui fait vraiment son attrait particulier. Après je dirais qu'effectivement on a aussi des tunnels assez remarquables, qui ne sont pas que creusés, ils sont aussi maçonnés, donc on le voit aisément en fait, c'est des pierres je dirais qui ont vraiment été très très bien maçonnées, qui résistent bien au temps, puisque depuis leur création en 1890, jusqu'à maintenant on n'a eu aucun problème par rapport à ces tunnels, par quelques problèmes de rejointement, ce genre de choses, mais je dirais vraiment que du petit travail, que des petits travaux à faire dessus, et vraiment aucun problème, chaque année les tunnels et les viaducs sont visités par un expert agréé par le ministère des Transports, et donc qui donnent un agrément pour la circulation, et on n'a aucun problème par rapport à ces viaducs et par rapport à ces tunnels. Donc vraiment c'est une ligne qui est assez exceptionnelle. Alors cette ligne avait été construite à l'économie, on avait cherché à construire bien sûr le moindre possible de tunnels, et le moindre possible de viaduc, parce qu'effectivement à cette époque-là ça coûtait très très cher, effectivement de les construire en personnel, en moyens humains, et puis en matières premières. Donc on a essayé de travailler vraiment au plus près, je dirais, de la montagne, en essayant d'avoir, je dirais, le plus d'éclivité possible pour essayer de grimper vraiment la pente, puisqu'en fait au départ de bord les orgues, on est à 438 mètres, et on monte jusqu'à 1060 mètres d'altitude au plateau du Césalier, donc au col de Pierrefitte. La semaine prochaine, suite de cet entretien, en attendant, si vous souhaitez prendre le Janssen Express, il y a encore quelques dates de circulation programmées sur le calendrier du mois d'octobre. Plus d'informations sur le site janssiane-express.com Aiguillages se télécharge en podcast, se regarde sur le web www.aiguillagesaupluriel.eu Retrouvez-nous également sur les médias sociaux Flickr, Twitter et Facebook.